Mes voeux pour le CSBJ c'est d'abord avoir l'amour de tous nos supporters, de nos partenaires et tout ça. Et que le CSBJ reste dans le top 14 et triomphe. L'année commence plutôt bien pour le CSBJ avec une victoire le 3 janvier dernier au métro Racing. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, Gaston Mollin et les administrateurs du club ont engagé dans la foulée les 650 000 euros qui manquaient encore pour boucler le budget de cette saison. Le club a bouclé son budget, il nous reste quand même encore à reconstituer le capital qui fait à peu près 600 000 euros. Mais là on a jusqu'à la fin de saison pour le faire tranquillement. Mais tout n'est pas parfait pour autant, restent les incertitudes quant à l'effectif pour la saison prochaine. En contrepartie de leur accord pour une baisse de salaire en août dernier, les joueurs sont libres de quitter le club en juin prochain. L'urgence est donc maintenant de leur proposer un vrai projet sportif pour éviter la fuite des talents. Aujourd'hui les très bons joueurs sont sollicités, ils sont amoureux de Bourgouin, de ce club. Je pense qu'aucun d'eux au fond de lui-même ne veut partir de Bourgouin. Mais comme on dit, chat est chaudé, craint, craint, je ne sais plus d'ailleurs, craint l'eau froide ou l'eau chaude. Et aujourd'hui c'est vrai que l'effectif est dans une position d'attente. En attendant, les bergaliens ont présenté leur vœu à leurs supporters pour cette nouvelle année qui démarre sous de meilleurs auspices. La tradition voulant que les joueurs servent eux-mêmes les abonnés et il y a comme de la reconversion dans l'air. Je pense que c'est bien parti, je travaille un peu les cocktails mais a priori ça marche bien. C'est un moment où on se retrouve tous ensemble et c'est vrai qu'on est très proche avec nos joueurs et c'est toujours un moment très sympathique. Et il est vrai que ça ne se fait pas dans tous les clubs et justement je pense que c'est toujours cet esprit du CSBJ. Et les ciels et grenats auront besoin du soutien de leurs supporters dès jeudi soir pour la cinquième journée de challenge européen face à Bucarest.